Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre Toulouse c'est un match qui a lieu ce dimanche 27 octobre 2024 à 17h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025 alors Montpellier c'est le 18ème et dernier du classement qui reçoit Toulouse le 15ème dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes on verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Montpellier et Toulouse on verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN et donc au classement, bah écoutez Montpellier est dernier de Ligue 1 avec seulement 4 points en 8 matchs, une victoire annule, 6 défaites, 8 buts marqués 26 buts encaissés, moins 18 de différence de but ils ont la moins bonne défense de Ligue 1, c'est un début de saison très compliqué par contre avec la victoire à 3 points, ça peut aller très vite parce qu'ils ont justement que 2 points de retard sur Toulouse le premier non relégable, Toulouse est 15ème avec 6.8 matchs une victoire, 3 nuls, 4 défaites, 7 buts marqués, 11 buts encaissés moins 4 de différence de buts, en cas de victoire de Montpellier Montpellier dépassera Toulouse au classement Au niveau des buteurs, pour Montpellier, on a Adams avec 3 buts Nordin, 2 buts, Nzingoula, Sagnan et Savanier, 1 but Pour Toulouse, Babica est à 3 buts, Bo 2 buts, King et Abouklal avec 1 but Pour les meilleurs passeurs, pour Montpellier, on a Savanier avec 2 passes Adams, Kazri et Sako avec 1 passe Et pour Toulouse, Bo 2 passes décisives Caceres, Nicolesson, Sidibé et Ciro avec 1 passe décisive Les résultats, toute compétition confondue Montpellier, cette saison, 14 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls 10 défaites, 17 buts marqués 40 buts encaissés moins 23 de différence de but Ça ne va pas du tout à Montpellier Ils restent sur encore 2 gros cartons Ils viennent de perdre 5-0 à domicile contre Marseille Avant ils avaient perdu 4-2 à Reims Ils restent donc sur 3 défaites d'affilée Avant ils avaient gagné 3-2 au XR et avant ils avaient perdu 3 fois C'est quand même des très 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 mauvais résultats Ils ont même pris un 6-0 à Paris Ils prennent beaucoup 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 de buts Je crois qu'à part à Monaco ils ont pris 2 buts Ils restent depuis la première journée à que des matchs Où ils encaissent au moins 3 buts À Nant-Auxerre aussi ils ont pris 2 buts C'est très compliqué cette saison Toulouse de son côté, 13 matchs joués 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites 16 buts pour 14 comptes plus 2 de différence de but Et ils restent sur 4 matchs de suite sans victoire Avec 1 nul et 3 défaites Ça ne va pas trop non plus pour Toulouse Ils avaient pourtant très bien démarré la saison Et très bien préparé l'avant saison Avec des bons matchs amicaux Mais derrière c'est très compliqué Alors à domicile Montpellier a quand même réussi à faire quelques résultats Même si c'est un partout contre Strasbourg Ils ont perdu 3 incontenants Ils ont gagné 3-2 contre OXER Ils ont perdu 5-0 à la dernière journée contre Marseille Cette défaite elle fait mal Et de son côté Toulouse à l'extérieur Bah écoutez il reste sur 2 défaites d'affiliés 2-0 à Brest, 2-1 à Lille Ça ne va pas super pour Toulouse Malgré tout Montpellier a montré qu'ils étaient capables Contre OXER de gagner 3-2 Je pense que ça peut être un match comme ça Où il peut y avoir un 3-2 peut-être pour Montpellier Après c'est possible aussi que Toulouse gagne Mais ils ne paraissent pas en super forme Et puis surtout il y a l'enjeu pour Montpellier De gagner et de passer devant Toulouse au classement Pour Toulouse aussi de ne pas se faire dépasser Ça pourrait faire un match nul également Enfin je dirais que presque tout est possible dans cette rencontre Alors au niveau des compos d'équipe et tactique Pour Montpellier on aurait du 4-2-3 Et gardien Lecomte Défense Sacco, Sagnan, Touré, Minkarelli Mieux de terrain défensif Chotard, Enzing Goula Mieux offensif Elie, Nordin, Savanier, Coulibaly Attaquant Adams Et pour Toulouse on aurait du 3-4-3 Et gardien Restez, défense Sidibe, Mackenzie, Cresswell Mieux de terrain Kamanzi, Sierra, Zax Agdag, Attaquant Babica, Aboukal, Egbo Donc voilà les amis Le décor est planté entre ces deux équipes Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 27 octobre 2024 à 17h Pour le match de la 9ème journée Du championnat de France de football de Ligue 1 Saison 2024-2025 Montpellier le 18ème du classement Reçoit Toulouse le 15ème Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo